Le mondial de l'auto est bientôt de retour et comme vous, Peugeot est très impatient d'y être pour vous présenter ses derniers modèles et ses offres exceptionnelles. Mais si vous ne pouvez vraiment pas attendre, vous pouvez déjà profiter de nos conditions salon sur toute la gamme avec jusqu'à 4 500 euros d'avantages clients. Rendez-vous dans votre point de vente Peugeot dès maintenant ou pendant les portes ouvertes du 13 au 17 octobre. Détails et conditions sur Peugeot.fr, réservez aux particuliers. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. 23h55, vous êtes sur Europe 1, c'est la libre antenne jusqu'à 1h du matin comme tous les jours de la semaine. Vous pouvez nous appeler au 3921, nos amis Julia, Florian et Laurent. Notre réalisateur accompagné de Clément ce soir vous attendent. On accueille Corinne et Jean-Daniel maintenant au 3921. Bonsoir. Bonsoir à tous les deux. Alors je parle d'abord à Jean-Daniel. Oui, oui, en fait on s'est goupillé pour ne pas se couper en fait. Si ça ne vous dérange pas, j'aimerais commencer et que ma femme suive. Est-ce que je peux me permettre de vous tutoyer ou c'est intéressant ? Vous faites comme vous voulez mon cher Jean-Daniel. Alors je voudrais qu'on se tutoie, ce sera plus simple. Mais non mais vous pouvez me tutoyer, il n'y a aucun problème. Ça viendra peut-être au cours de notre conversation que je vous tutoie. Mais voilà, à chaque fois qu'on me dit ça en plus, vous faites comme vous voulez. Ça marche. Je me présente rapidement. Je m'appelle Jean-Daniel. J'ai 51 ans. J'habite dans la région de Lyon. Et ce soir, je voudrais vous parler de deux sujets qui me touchent particulièrement. Le viol des hommes ainsi que la démarche judiciaire qu'on a dans notre pays et qui pour moi est problématique pour les victimes de viols que je respecte infiniment. Qu'ils soient hommes, femmes ou enfants, bien entendu. Mon histoire, c'est assez simple. Allez-y. Non, non, je suppose, j'allais vous dire que vous avez été touché de près, je suppose, par tout ça. De très près, oui. De très près. Je vais essayer d'être bref. Je ne vais pas... Non, non, mais prenez votre temps. Prenez votre temps. D'accord. Ça marche. Donc, j'ai deux enfants et j'aimerais vous parler de mon fils, Kai, qui était en école d'ingénieur parce qu'il adorait les mathématiques et l'informatique. Et comme il y avait beaucoup de stress en maths sup, il y avait aussi beaucoup de la musculation. Donc, tous les soirs, il faisait de la musculation. Il est tombé sur une âme charitable, un homme de 45 ans qui lui a dit, écoute, t'es étudiant, t'as pas d'argent, je vais te coacher. Voilà, il a commencé son année comme ça. Et malheureusement, au mois d'avril 2018, il a été drogué au GHB et violé par cet homme. Et il s'est suicidé en novembre 2018. Ça arrive, ça arrive. Et si j'en parle de soi, en fait, c'est pas tellement pour vous raconter ma vie qui, certes, intéressante pour moi, mais pas pour les auditeurs, c'est que ce type de problème se répète. C'est vraiment, pour moi, insupportable. Je pense au père d'Océane. Je pense à d'autres parents qui me racontent des histoires similaires. Donc, ce que j'ai fait, j'ai fait ma propre enquête. J'ai donné toutes les informations à l'abolisme. Et quand c'est dirigé, j'étais un peu secoué, c'est vrai. Il faut que vous me donniez certains détails, pardonnez-moi. Oui, allez, je vous en prie. À la suite de ce viol, Kyle vous met au courant ? Non, non, c'est Kyle a disparu du jour A sur le jour B. Vous savez, vous avez une vie tranquille avec vos enfants, tout va bien. Et le soir de la fête des mères, en fait, il avait ramené sa vieille voiture. Il m'a mis un mot, disant qu'il en avait marre de la vie et qu'il partait. Donc, c'était un peu compliqué. On a été au commissariat. Il m'a dit à juste titre, mais il a 18 ans, monsieur, il fait ce qu'il veut. Donc, il passait trois jours assez compliqués, parce que j'avais pris l'engagement à ma femme de le retrouver. Je ne savais pas qu'il l'a retrouvé mort au vif. Et finalement, je l'ai retrouvé, en fait, sur la grille de la Légion étrangère, parce que le viol d'un homme en France, c'est un pays latin. Et même s'il y a de très bonnes associations, ça n'existe pas. Eh bien, si, ça existe, parce que mon fils était très grand, très musclé, et avec le GHB, n'importe qui peut se faire violer. Et de fil en aiguille, donc, il n'a pas été dans la Légion, parce qu'il était parti sur un déni, si vous voulez. Il s'était dit, si je rentre à Légion, je vais changer de nom. Donc, ça ne m'est jamais arrivé. D'accord. Alors, je vais vous arrêter là, parce qu'il est presque minuit, et nous avons le journal de la Légion qui arrive. Vous restez, bien évidemment, en ligne, et on va continuer à vous écouter juste après, d'accord ? Ça marche ? À tout de suite, Corinne et Jean-Daniel. Il est minuit passé, 2-3 minutes. Cela veut dire que nous sommes jeudi, chers amis. Je vous souhaite une bonne journée. Mais la plupart d'entre vous vont faire de beaux rêves d'ici une heure, voire une heure et demie. Peut-être que certaines et certains d'entre vous sont en train de rejoindre les bras de Morphée, comme dirait Julia. Donc, nous vous souhaitons une bonne nuit. pour celles et ceux qui restent. Nous sommes ensemble jusqu'à 1h du matin. Vous pouvez continuer à composer le 39-21, bien évidemment. Pour le moment, nous sommes avec Corinne et Jean-Daniel, son mari. Leur fils, Kyle, c'est... On n'en était pas encore là, vous nous l'avez dit, Jean-Daniel. Votre fils, Kyle, donc, vous le retrouvez... Vous retrouvez sa trace près de la Légion étrangère ? Que se passe-t-il exactement ? Écoutez, comme j'ai été militaire, je connaissais en appelé en service militaire. C'était assez facile pour moi de connaître un peu l'esprit militaire. Donc, j'avais donné une clé du whisky au Légionnaire de façon à ce que je puisse parler à mon fils. Et je le retrouve devant la grille. C'était trop tard. Bref, ma femme apprend qu'il monte à Paris. Un policier arrive sur la gare de Lyon. Et c'est là où Kyle se confie sur son violon. Après, le recruteur de la Légion étrangère avait lui-même eu une femme violée. Donc, il a laissé repartir mon fils. Et après, c'était extrêmement compliqué. Mais je crois que ma femme veut vous parler. Donc, je vais laisser ma femme reprendre. Corinne, je vous écoute. Corinne ? Êtes-vous là, Corinne ? Oui, vous m'entendez ? Je vous entends, oui. Ce que je voulais... Avant que vous interveniez, en fait, il vous fait part de ce viol et du malaise qui est le sien, en fait, qu'il n'arrive pas à surmonter les choses tout de suite. Alors, en fait, il s'est confié... Parce que ma belle-sœur, qui habite sur Paris, qui nous a beaucoup aidés, en fait, à qui j'ai expliqué que mon fils était dans le train pour la Légion étrangère, et à qui il y a une grande force de conviction, a persuadé, en fait, la police Paris-Garde de Lyon d'intervenir pour l'interpeller, puisqu'il y avait une main courante pour disparition inquiétante, pour l'interpeller, et puis essayer de voir ce qui se passait. Et, en fait, c'est à ce moment-là que mon fils s'est confié à une personne de la police, au capitaine de police, en lui disant qu'il avait été violé. Donc, j'ai appris ça, moi, j'étais dans le train, qui suivait le train juste derrière, je montais le retrouver. Et vu que mon fils ne voulait pas porter plainte, puisqu'il avait honte, il avait peur. Il avait peur de quoi ? Il avait peur de cette personne. Il avait peur de ce que cette personne pourrait faire à son entourage. Pourquoi ? Parce que votre fils vous parle du profil de cet homme ? En fait, on a très vite compris, parce qu'on a eu beaucoup d'informations par la suite, parce que moi, je suis partie à la Légion étrangère, du coup, j'ai fait le pied de grue pendant une demi-heure pour parler au major, qui, au début, ne voulait pas me recevoir. Et j'avais pris le numéro de téléphone de ce capitaine de police en lui disant, écoutez, appelez, et vous verrez bien que la place de mon fils n'est pas ici. Donc, il l'a appelé, effectivement, le capitaine de police a confirmé ce que Kyle lui avait confié. Et donc, on a réussi à... Enfin, j'ai réussi à faire sortir Kyle de la Légion étrangère. Il a été hospitalisé à ce moment-là en unité de prévention pour le suicide, puisqu'il a clairement émis l'intention de se suicider. Donc là, s'en sont suivis des hospitalisations sous contrainte, ce qui est très difficile à vivre pour des parents, parce qu'en fait, votre enfant se retourne complètement contre vous et ne comprend pas ce que vous faites. Donc, ça a duré un petit moment. Il nous a expliqué, effectivement, qu'il avait coupé tout contact avec cette personne, puisqu'on a bien fini par savoir qui c'était. C'est d'ailleurs dramatique dans les salles de sport, qu'il y ait des prédateurs comme ça qui tournent autour des parents. Qui était cet homme, sans donner son nom ? Alors, sans le nommer, en fait, c'était un abonné d'une salle de sport à la part à Lyon, qui, en fait, tournait un petit peu autour de tous les gamins. Donc, quand Kyle racontait à ses copains de promo qu'il avait un pote, qu'il le coachait, etc., tous ses copains se moquaient de lui en disant « Mais chie-toi, parce que c'est quand même pas normal qu'un type de 40 ans tourne autour de toi. » Et mon fils était très naïf. Et voilà, donc, il n'a rien vu venir. Et petit à petit, il a fait en sorte de devenir, on va dire, pas un ami, mais de sympathiser avec lui, d'aller boire une bière une fois de temps en temps, d'aller manger une pizza jusqu'au jour où il l'a tiré chez lui. Il l'a drogué et puis il l'a violé. Donc, de là, il y a eu... Enfin, on a su par la suite, avec l'hôpital psychiatrique, il a développé un état de stress post-traumatique, qui est, toutes les victimes de viols, développe un état de stress post-traumatique. Et il a essayé à deux reprises de mettre fin à ses jours, et la troisième fois, mais il l'a réussi, quoi. Voilà. Donc, aujourd'hui, c'est vrai qu'on se bat pour libérer la parole, parce que c'est un peu le triple tabou. Le viol d'un homme, c'est... Quand vous en parlez autour de vous, c'est quelque chose, ça n'existe pas. Un homme ne peut pas... On en parle sur cette antenne, Corinne. On l'a évoqué souvent. Voilà. Donc, voilà, c'est quelque chose qui est... C'est vrai que vous avez raison de dire... Autour de moi, en tout cas, quand j'en ai parlé autour de moi, j'ai eu des réactions assez inattendues. Oui, et vous avez raison de le dire, parce qu'on parle généralement du viol, et on en parle beaucoup ici, mais on sait que ça représente 15% des agressions. Donc, et puis, avec l'image qui accompagne le viol, qu'un homme, ce n'est pas possible. Mais bien sûr que si, c'est possible. C'est ça. Après, c'est tout aussi dramatique pour une femme que pour un homme. Complètement. On est bien d'accord. Mais effectivement, on a cette image de se dire que ça n'arrive pas aux hommes, ou qu'il était consentant, ou que... Enfin, je ne sais quoi. Donc, il y a, voilà, le viol d'un homme, j'ai envie de dire. Le suicide est un sujet très tabou aussi. Et puis, la perte d'un enfant, qui n'est pas un sujet dont on discute aisément non plus. Donc, c'est vrai qu'avec ces trois sujets-là, on a pris le parti avec mon mari d'en parler, de libérer la parole là-dessus, parce que je pense qu'il faut en parler. Et vous avez bien raison d'en parler, Corinne, car je crois savoir qu'aujourd'hui, l'agresseur de votre fils n'a pas été inquiété, et vous allez nous raconter que le juge vous a convoqué pour après que vous ayez porté plainte. Vous avez porté plainte au nom de Kyle ? Alors, on a porté plainte, voilà. Alors, un autre nom à nous, mais pour le viol de notre fils, qui a entraîné la mort. Mais est-ce que ça n'était pas compliqué, ça, juridiquement ? Alors, non. Non, non, parce qu'en fait, on était très, très bien entourés. On avait un très, très bon avocat. On avait un très, très bon avocat là-dessus qui nous a suivis, qui a défendu les victimes de viol dans l'affaire du père Prégnat. Donc, c'est quelqu'un qui connaît son sujet. Donc, on a déposé, nous, une plainte 15 jours après le décès de Kyle. Et pas contre X, mais bien contre la personne en question. Il a été en garde à vue pendant 4 heures. Au terme des 4 heures, on nous a dit « Oui, mais votre fils a bien été volué, mais on ne peut pas prouver que c'est lui. » Voilà ce qu'on nous a répondu. On a pris le téléphone de Kyle pour essayer de récupérer des données. Le téléphone a été rendu cassé. Voilà, inexploitable. Qui l'a cassé ? La police scientifique. Sympa. Super. Voilà, sympa. Donc, on n'a rien pu en faire après puisque le téléphone, en fait, il était totalement inexploitable. Donc, ce n'est pas les experts, loin de là. Donc, voilà. Et puis, voyant que ça ne bougeait pas, en janvier, on s'est constitué partie civile pour pouvoir avoir accès au dossier. Janvier 2019. En janvier 2020, un an après, avec de multiples relances, on a reçu un courrier du juge qui nous convoquait pour une première audition des parties civiles. Et il se trouve qu'en fait, quand on s'est présenté, le juge nous a dit, la première chose qu'il nous a dit, c'est « voilà, je vous ai convoqué parce que j'ai décidé de prononcer en anglais ». Donc, l'audition, en fait, il n'y avait aucune audition. Donc, ça a été... Donc, il n'y a pas eu d'ouverture de SMS. Il n'y a pas eu de géolocalisation. Enfin, il n'y a pas là. Rien n'a été... On a demandé une expertise contradictoire de psychiatre pour cette personne. Ça a été refusé. Donc, voilà. On parle là, vous qui nous écoutez, aux quatre coins de la France. On évoque souvent sur cette antenne des disparitions inquiétantes. On évoque souvent des meurtres non élucidés. On a là, à travers l'histoire que Jean-Daniel et Corinne nous racontent ce soir, bien évidemment, un drame qui est la mort de cet enfant de 19 ans qui avait la vie devant lui. mais au-delà de ça, chers amis, on a une justice qui a prononcé un non-lieu face à un prédateur. Un prédateur qui, s'il ose mettre du GHB dans un verre et droguer un jeune homme et le violer, peut-être a déjà tué. Peut-être tuera. Et ça veut dire que là, en fait, il est libre, qu'il n'a pas été inquiété et que c'est... Mais totalement, on marche sur la tête, encore une fois. Tout à fait. Cet homme, vous avez son identité. Oui. Oui, oui. Il y a une plateforme qui existe, je tiens à préciser pour les auditeurs, il y a une plateforme qui existe qui s'appelle coabuse.fr. D'accord. On peut trouver l'identité de cet homme. Alors, il suffit, en fait, si vous avez fait l'objet d'une agression sexuelle ou d'un viol, vous pouvez ouvrir un formulaire sur cette plateforme en déposant le nom vraiment de la personne puisque 90% des viols et des agressions sont commises par des récidivistes, il faut le savoir. D'accord. Donc, voilà, on peut déposer et en fait, aujourd'hui, il y a 5000 formulaires qui ont été déposés sur cette plateforme et ça permet de matcher, en fait, des victimes qu'ont un agresseur commun. D'accord. Et ce qui leur permet ensuite de se réunir s'il y a besoin de... Voilà, si elles veulent porter plainte ensemble puisque c'est quand même plus facile de le faire ensemble. Est-ce que le nom de cet homme a matché avec d'autres formulaires sur cette plateforme ? Pour le moment, je ne l'ai fait que récemment puisque j'ai découvert en fait cette plateforme moi très récemment. Mais voilà, je pense que Kyle n'était pas son premier, Kyle ne sera pas son dernier. Mais bien évidemment. Malheureusement. Bien évidemment. Et c'est surtout pour ça qu'on veut parler, quoi. Pour faire une chose pareille, il faut être... Vous savez, pour trouver du GHB déjà. Moi, je ne sais pas où on trouve du GHB. Moi non plus. Voilà. Pour trouver du GHB, il faut chercher. Donc, c'est de la préméditation. C'est vraiment... Faire ça, il faut être un tordu dans l'âme pour faire ça. Donc, bien évidemment que Kyle ne devait pas être sa première victime et que s'il était sa première victime, il y en a peut-être eu d'autres ou il y en aura d'autres parce que si ce monsieur a été inquiété quatre heures en garde à vue, ça lui a peut-être un peu chauffé aux fesses et il s'est peut-être calmé. En ce moment, vous avez... C'est ce qu'on espère. C'est ce qu'on espère, on se dit. J'aimerais, Corinne, parler pour toutes celles et ceux qui nous écoutent ce soir d'une série qui vient en ce moment sur Netflix qui est consacrée à Jeff Dahmer qui est un tueur en série qui a pris la vie de 16 ou 17 jeunes américains. Et on voit dans cette série combien cet homme a pu tuer en toute impunité avec une police qui, comme pour votre affaire et une justice, a considéré qu'il n'y avait pas assez de preuves, qu'il n'y avait pas... Il y a quand même un jeune homme qui s'est suicidé là, qui a dit qu'il avait été violé, qui a échangé avec ses copains sur un copain qui l'aidait, soi-disant, qu'il coachait dans une salle de sport. Il n'y a pas assez de faits, comme on dit de faisceaux... Ah bah non, mais ils veulent de preuves, parce que les faisceaux de preuves ne sont pas suffisants. Bah oui, mais c'est notre problème en France. La présomption d'innocence en France, elle va très très loin et les criminels agissent en toute impunité et ils savent qu'ils ne vont pas être inquiétés et c'est ça qui est dramatique. C'est dingue. C'est dingue. Et alors, le comble, j'ai presque envie de dire parce qu'Alors, Kyle avait horreur de l'injustice, c'était ce qu'il caractérisait le plus. Donc, je me dis, voilà, c'est fou. Mais Kyle, Kyle avait horreur de l'injustice, mais est-ce qu'il n'a pas été témoin de tout ça en fait ? La seule injustice qu'il ait sans doute vécu, c'est cet internement qu'il a sans doute pris pour de l'injustice alors que vous le faisiez pour le protéger. Mais vous vous êtes renseigné sur cet homme ? Quel profil a-t-il cet homme ? oui, oui. Parce que j'étais en train de penser, moi, Jean-Daniel, il me serait arrivé un truc pareil. Mais je ne vous dis même pas ce que j'aurais fait. Olivier, je vais te dire, quand je l'ai appris, j'ai sauté dans ma voiture, je voulais régler ça par oeuvre et j'ai foncé vers la salle de sport. Donc, mon idée, j'avais une arme très puissante avec moi, c'était une aine absolue. Et ma soeur et ma femme m'ont appelé pour me faire retomber en fait. Parce que la barbarie est super, je l'aurais tué, mais je pense que dans notre pays, on a un problème plus profond et mon fils est déjà mort. Donc, j'avais déjà été au commissariat en voulant porter plainte. Et à juste titre, le prédateur était assez malin, ils m'ont dit non, il est majeur. Il avait 18 ans et demi. Donc, je me suis bien renseigné là-dessus, c'est comme ça que j'ai retrouvé son nom. Parce que Kael m'avait raconté une fois en pleurant dans sa chambre par deux fois, m'ait raconté la scène assez horrible, allongée, sans pouvoir bouger. Mais oui, oui. Je vais vous passer des détails. La deuxième fois, j'allais le voir tous les jours quand il était dans cette unité anti-suicide où j'ai appris beaucoup de choses, beaucoup de choses, vraiment une nouvelle unité anti-suicide. Il lui a dit mais papa, tu ne comprends pas. Pour moi, la vie d'adulte, c'est se faire violer par un homme que je pensais être un ami. Et s'il s'était raccroché, parce qu'après, il avait repris ses études, l'école avait été très gentille avec nous, donc il était passé en spé. C'est parce qu'il a rencontré la femme de sa vie, si on peut dire la femme de sa vie, dans cet hôpital. Il avait décidé de se battre pour pouvoir vivre avec lui. et il a fait deux mois et demi et après, il en a décidé autrement. Mais ce qui est vraiment important, c'est que cette histoire, pour discuter avec des parents de l'hier, je te remercie de ton apparté tout à l'heure parce que c'est exactement ça le problème, c'est que cette histoire, elle se répète. C'est ça qui est insupportable. Ce que je voudrais, ce n'est pas tellement qu'on fasse une énième commission théodule ou qu'on fasse un brainstorming creux, mais simplement regarder ce qui se passe dans d'autres pays. Regardons ce qui se passe en Espagne, regardons ce qui se passe en Angleterre, regardons ce qui se passe aux US. Il y a des choses à apprendre. Ce n'est pas parce que c'est notre justice que c'est la meilleure justice du monde. On est beaucoup trop nombreux et ça détruit énormément, notamment des jeunes, ce qui fait le plus mal. Bien sûr. Voilà. Alors, son profil, oui, c'est un... Je le connais bien. En plus, j'ai eu accès par l'avocat à tout le dossier, donc j'ai tous les éléments, mais pour moi, ce qui est important, c'est que je ne veux pas faire justice moi-même parce que sinon, je deviens le même barbare que lui. Et ce n'est qu'un prédateur parmi les autres. Ce qui est important, c'est de tenter de faire avancer cette justice. Vraiment, il y a des exemples à prendre pour essayer de réduire l'impact, il y en aura toujours. Mais là, ils font ça quasiment en plein jour et ils ne sont quasiment jamais emmerdés. Oui, c'est ce que j'allais vous demander en fait. Est-ce que vous qui le connaissez, vous qui savez qui il est, son profil, il peut recommencer quand il veut, ce mec-là ? Il n'est pas inquiété par la justice ? Pas du tout. Pas du tout. À part le non-lieu. Et encore, j'ai été plus loin parce que les nuances majorité, c'est des sans-suites. J'ai appris que le non-lieu, c'était moins pourri que sans-suites. Je ne connais pas le droit, mais c'est ce qu'on m'a expliqué par un plus. Mais il y a le livre comme l'air. Oui, parce que sans-suites, en fait, il n'y a rien, il n'y a pas d'enquête. C'est-à-dire que vous êtes tout le total mythomane. Là, il y a une trace. Et au lieu, vous n'êtes que semi-mythomane. Il y a quand même une trace. C'est-à-dire que ce qui est inquiétant, si tu veux, c'est si tu es prédateur, tu vas faire tes courses dans une salle de sport ou dans des activités sportives. Ce que me disait le juge, c'est qu'on ne peut pas prouver avec certitude que c'est lui. C'est-à-dire que si tu n'as pas de témoin, si tu n'as pas d'ADN, il est fort probable que je ne sois jamais emmerdé. Et ça, c'est particulièrement insupportable. Excuse-moi pour la vulgaire. Non, non. Je vous en prie. J'imagine... Je ne veux pas m'empêcher de penser à votre fils. Cette scène de ne pas pouvoir bouger et d'être là à la merci de ce port-là. C'est ce que l'expliquait un médecin. Il me disait, en fait, général, parfois, quand on est violé, le cerveau se met en sécurité, comme pour se dissocier du cœur. Bien sûr. Et avec cette drogue, malheureusement, le cerveau, on ne peut pas bouger et le cerveau vit toute la scène. C'est ce qui a détruit mon fils. Vous m'avez dit vous battre aujourd'hui pour faire entendre votre voix. À travers quelles actions ? Au-delà d'essayer d'appeler les médias, comme vous faites ce soir, quels sont vos recours aujourd'hui ? En tout cas, pour faire entendre votre voix. Parce que vous avez cité Océane et ses parents qu'on a eus il y a un mois et demi, maintenant. Cette jeune femme qui a été abusée, violée à trois reprises et qui s'est, elle aussi, suicidée. Avec, je le répète encore, des prédateurs qui sont, comme l'homme qui a violé votre fils, aujourd'hui, dehors, tranquilles et qui peuvent recommencer demain avec vos fils, vos filles, vous qui nous écoutez, vos petits-fils, vos petites-filles. On est bien d'accord. Ben oui, parce que c'est la réalité, ça. Ce soir, vous nous parlez de la réalité qui est notre réalité à tous. Moi, j'ai une fille de 18 ans, j'ai une fille de 18 ans, quand j'entends ça, je me dis mais c'est quoi le recours, en fait, si personne ne fait rien pour nous ? Alors, moi, je suis peut-être un grand idéaliste, Olivier, mais je pense qu'il faut en parler et je pense que ça peut venir de la base parce que j'ai écrit à tous les ministères et compagnie et j'ai eu de très, très belles lettres expliquant qu'ils compatissaient avec moi mais à chaque fois, c'était mais nous, les hommes politiques, à part un homme politique dont vous parlez ma femme, on ne peut rien faire parce qu'il y a séparation de la justice et de la politique. Oui, et heureusement, heureusement, j'ai lu. Et heureusement, mais qui contrôle le contrôleur ? Parce que là, il y avait des choses énormes, on fait à peine et l'autre juge valide le refus. Alors, au nom de quoi ? Expliquez-nous pour que nos auditrices et nos auditeurs comprennent bien le côté complètement hirsute de cette justice par moments ? Qu'est-ce qu'on vous a dit alors qu'il y avait des faisceaux concordants ? Votre fils n'a pas raconté un truc comme ça qu'il a inventé, il n'a pas raconté ça à ses parents, à la police, visiblement, puisqu'il en a même parlé à la police. Ils doivent se baser sur quoi ? Il doit y avoir la trace de l'ADN du mec, du violeur, pour qu'on puisse prouver quoi que ce soit ? C'est ça, en fait ? Oui, c'est exactement ça, parce que la présomption d'innocence en France fait que de toute façon, s'il n'y a pas d'ADN et qu'il n'y a pas de suite un constat par un médecin qui prouve qu'il y a vraiment eu un viol avec ce que ça implique au niveau des séquelles physiques, il est impossible aujourd'hui de prouver et alors encore plus quand la victime est décédée. Il y a une méconnaissance totale de l'état de stress post-traumatique. Moi, j'ai suivi une formation pendant 48 heures justement à Valence, SBS, Stop aux violences sexuelles. Cette formation s'appelle Les Bases et ça permet de, voilà, c'est dispensé pour des professionnels et ça permet en fait de comprendre le côté juridique, le côté neurologique, le côté, enfin voilà, il y a tout un panel pendant 48 heures, c'est très intéressant, très dur mais très intéressant et en fait, on se rend compte qu'un état de stress post-traumatique, il y a parfois des contradictions parce que la victime est complètement perdue, il y a de l'hypervigilance, il y a de l'intrusion avec des flashbacks en permanence car il nous disait avoir des flashbacks jours et nuits en permanence, parfois il sortait la nuit pour aller courir pour faire partir ces flashbacks et en fait, ça aujourd'hui ce n'est pas compris, ce n'est pas compris et la justice en particulier ne sait pas, ne sait pas comment réagit une victime de viol et ne sait pas l'écouter, ne sait pas l'entendre. Alors, il y a bien une procédure qui existe dans les commissariats qui s'appelle la procédure Mélanie et qui est censée en fait faire en sorte qu'il y ait des personnes formées pour accueillir les victimes de viol mais aujourd'hui il y a la théorie et la pratique et il se trouve qu'en pratique ce n'est pas le cas. Quand on s'est rapproché de l'association de victimes de viol à Saint-Font qui s'appelle Le Mât, la personne nous a dit si vous vous engagez sur un parcours judiciaire, il va falloir vous armer parce que c'est très compliqué. Il y a une victime sur dix qui a un procès aujourd'hui pour lequel l'auteur est condamné. Une sur dix. Il y a 93 000 viols en France chaque année et il y a mille condamnations. Voilà. Nous citons régulièrement ce que vous venez de dire Corinne et nous nous en étonnons régulièrement sur cette libre antenne de ce chiffre incroyable qui traduit quand même on comprend et ce soir on va ressouligner l'importance de la présomption d'innocence parce que dans d'autres cas elle a fait son oeuvre cette présomption d'innocence et elle le fera encore. Mais là dans une histoire comme celle-là on ne doit plus s'appuyer en sachant si vous voulez on parle souvent de jurisprudence en justice. Moi je vais vous parler de jurisprudence humaine. Aujourd'hui on est capable de tirer une analyse et donc de tirer un enseignement du traumatisme vécu par les personnes violées hommes ou femmes qui tentent à nous montrer mais en pleine lumière que plus de la moitié des personnes violées ne peuvent pas porter plainte tout de suite tellement elles sont traumatisées et qu'elles vont laisser passer des semaines voire des mois voire parfois des années avant de révéler le viol. Et ça c'est intolérable. Pour les enfants c'est encore pire avec le déni traumatique. Voilà il y a on peut oublier quand on a été enfant qu'on a subi ça et avoir un réveil traumatique des années plus tard. Donc là aussi il y a aussi la prescription qui vient jouer. Bon il a été légèrement modifié pour les personnes mineures mais pour les personnes majeures c'est 10 ans la prescription. Bon ben 10 ans il y a des victimes qui ont besoin de plus de 10 ans pour pouvoir parler. Non mais alors je vais vous comparer et vous allez comprendre pourquoi ça me fout en colère. Aujourd'hui on a plusieurs personnalités médiatiques Tout à fait. Qui sont portées au bûcher et qui sont comme lapidées sur les réseaux sociaux jugées avant d'être jugées par la justice je ne sais pas ce qu'ont fait ces personnes je ne sais pas si elles l'ont fait ou pas par contre ce que je constate c'est toute la crédibilité qu'on accorde à ces victimes qui parlent après des années et j'aurais tendance à croire ces victimes. Donc comment dans une histoire qui concerne des gens importants et des gens qui ont eu pignon sur rue qui ont été à la télévision qui ont même parfois été ministres comment d'un seul coup on accrédite et on ouvre une information et on ouvre une enquête judiciaire même quand il y a prescription s'il vous plaît mais par contre quand c'est Kyle 19 ans inconnu au bataillon quand c'est ses parents Jean-Pierre et Corinne inconnu au bataillon des citoyens des citoyens normaux on s'en fout en fait. Ben oui parce qu'on n'a pas assez de poids parce qu'on n'est pas assez connus parce que voilà parce que vous n'êtes personne finalement aux yeux parce que quand vous comparez regardez on va on va prendre l'exemple de Nicolas Hulot par exemple Oui Oh là là Oui Oh là là mais on peut comparer les deux affaires là ce soir il y a des prés enfin tout un fait un tas de faisceaux concordants pour cet homme là Oui et une crédibilité Oui mais une crédibilité quand même du témoignage des victimes qui a apporté la justice française à ouvrir une information judiciaire et une enquête on l'a entendu tous le procureur a décidé d'ouvrir une enquête comment se fait-il que pour Kyle allez on fait un non-lieu et vas-y on te on te cale ça tranquille et Kyle Alors je pense que ces victimes elles sont plusieurs c'est pour ça que moi je parlais du collectif de la force du collectif Mais bien évidemment Parce que quand vous êtes tout seul et en plus que la personne est décédée de toute façon on sait que voilà ça n'ira pas très loin ces pauvres parents il faut bien qu'ils trouvent un coupable enfin voilà Le petit il n'a rien inventé le petit il a bien nommé son agresseur c'était un mec chez qui il était allé Il a l'esprit sacrément tordu pour l'inventer un truc pareil quand même et puis donner la mort derrière donc non non c'est sûr après voilà je sais qu'il y a des tas d'associations il y a des tas de belles personnes qui se battent pour ça quand vous nous demandiez tout à l'heure ce que nous on faisait on s'est battus pendant trois ans on a un deuxième fils on s'est battus pendant trois ans et aujourd'hui on essaye d'être dans la vie plus que dans le malheureusement plus que dans le de le passé parce que le passé on ne le changera pas par contre voilà on a notre deuxième fils qu'il y a un avenir on a envie d'être d'être dans la vie Non et puis alors je vais vous dire Corinne Kyle il ne faut pas qu'il soit passé pour rien il ne faut pas qu'il ait eu toutes ses souffrances pour rien il faut que le passage de Kyle dans cette vie aussi bref qu'il ait été serve pèse pèse son poids et pour ça ce soir vous avez raison et on relaie votre parole mais on gueule ce soir on hurle après l'injustice il y a un mec à Bordeaux de 40 ans qui a violé un jeune ingénieur en tout cas un jeune étudiant et qui continue à faire ses petites pompes et son sport tous les jours à Lyon est-ce que la salle de sport où il était ce mec vous l'avez mis vous l'avez mis au courant alors on a on a essayé de s'en rapprocher ils ont même été auditionnés ils ont été auditionnés et pour eux tout va bien donc voilà je pense qu'en fait les gens se protègent les gens se protègent beaucoup ce qu'on a appris aussi par la suite quand le non-lieu a été prononcé c'est que le capitaine à qui Kyle s'est confié aurait dû puisque la loi l'impose normalement dès lors qu'on se confie à une personne de justice la personne de loi est censée faire suivre le dossier et ouvrir une enquête ce que cette personne n'a pas fait donc forcément quand il a été auditionné et bien il a dit qu'il n'avait pas que Kyle ne lui avait jamais dit qu'il avait été violé ce qui est faux puisqu'en plus il l'a répété aux majeurs de la région étrangère donc voilà donc en fait on est dans une quand on parlait de faisceau de concordance en fait on est dans une j'ai envie de dire une concordance de personnes qui se complaisent à protéger la petite personne exactement et puis de toute façon il n'est plus là il n'est plus là donc ça ne sert à rien en gros voilà donc non non c'est si c'était à leur fils ou à leur fille que ça arriverait et moi j'ai vraiment cru j'ai vraiment cru que les choses allaient changer lorsqu'on a eu notre nouveau ministre de la justice et je le dis ouvertement puisqu'en fait il a été sollicité lors d'une d'une assemblée en fait de commission des lois c'était en juillet 2020 où on l'a sollicité pour lui dire comment expliquez-vous que sur les 93 victimes de viol chaque année il n'y ait que 1000 condamnations c'était le député d'Ardèche qui l'a sollicité à ce moment-là et il a été il a paru étonné de ces chiffres il a même demandé d'où il sortait ce à quoi on lui a répondu qu'il sortait justement du ministère de la justice et il a dit ben si c'est pas normal et je vais vérifier et si c'est le cas les choses vont changer croyez-moi c'était il y a deux ans rien n'a changé donc c'est vrai que quand je vois des gens qui sont un député c'est quand même quelqu'un pour moi qui a du poids et même ces gens-là ils n'arrivent pas à faire bouger les choses autant qu'il faudrait si il est tout seul ça aura du mal à bouger c'est toujours voilà c'est ça quand on est seul c'est compliqué non mais il faudrait demain comme on voit toutes ces affaires de paires de claques des trucs dont on n'a rien à foutre finalement là tout le monde se bouge tout le monde vient sur les plateaux de télé y aller de son petit commentaire même si ça sort d'une députée complètement hystérique qui contrôle à moitié ce qu'elle raconte là par contre là on va y aller mais Kyle encore une fois comme Océane comme c'est des sujets qui dérangent mais oui ce sont des enfants qui ont été violés enfin c'est c'est vous voyez on a tous grandi je suppose vous comme moi comme plein de gens qui nous écoutent ce soir dans dans les règles on a reçu une éducation et on a longtemps longtemps je ne sais pas quel âge vous avez mais vous avez la cinquantaine c'est ça ? vous avez donc été élevé à un moment il y a 30 ans dans un monde où on croyait dans la loi dans l'uniforme qu'on respectait dans la loi qu'on savait nous protéger on peut même parler de la peur du gendarme s'il arrivait quelque chose il y a 30 ans mais ça n'aurait jamais été comme ça il y a 30 ans Kyle aurait été violé le mec se serait retrouvé au trou oui mais entre 2018 et 2019 il y a quand même eu 19% de plus de viol enfin c'est des chiffres qui sont juste hallucinants il y a de plus en plus de viols et de moins en moins de condamnations je me dis il y a quand même un truc qui tourne par rond il y a un truc qui tourne par rond c'est qu'on n'est plus protégé il y a un truc qui tourne par rond c'est que les voyous les prédateurs les prédateurs on l'a on la vit belle ah bah ça c'est certain c'est un triste constat qu'on peut faire hier soir on parlait d'enfants qui ont été abusés bon vous avez été nombreuses et nombreux à réagir sur cette histoire et on va faire certaines vérifications sur cette histoire parce que il nous semblait au bout de de ce témoignage qu'il manquait un élément il nous manquait quelque chose dans cette histoire mais on a mais 40-50 fois depuis 3 ans que je suis sur cette libre-antenne entendu des personnes abusées violées agressées pour qui il y a eu des non-lieux ou alors qui ont attendu 4-5 ans avant qu'il y a un jugement enfin c'est voilà bah voilà vive la France c'est ça c'est ça donc voilà j'espère que voilà s'il y a des personnes qui ont le pouvoir de faire quelque chose et de faire bouger les choses tous un petit peu c'est un peu l'histoire du petit colibri qui apporte un petit peu d'eau que tout le monde se moque de lui mais qui finalement apporte sa contribution bah j'espère que ce soir ça nous aura permis vous savez les gens qui peuvent faire bouger les choses on les connaît mais il faudrait qu'il leur arrive directement ou indirectement une affaire comme celle-là pour qu'ils prennent conscience de 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 l'état de notre justice du fonctionnement parce qu'on peut on a des beaux textes en France si on les prend dans leur ensemble on est protégé sur le papier on est protégé sur le papier mais après c'est pas comme ça que ça se passe parce que c'est pas appliqué parce que les juges n'ont pas les moyens de les appliquer ils n'en ont pas le temps même et toutes ces choses-là sont faites un peu parfois la va-vite ah mais c'est pour ça que je pense pas qu'il y ait un corps de métier en particulier qui soit pointé du doigt ce soir c'est vraiment un ensemble c'est tout le maillage judiciaire qui pour moi est un revoir oui et encore une fois ce ne sont pas les personnes qui sont incriminées c'est le système parce que ce système est en train d'étouffer on l'évoque souvent ici les juges croulent sous les dossiers ils n'ont plus le temps de traiter les choses ils n'ont plus le temps de donner une appréciation profonde il faut qu'ils enchaînent l'histoire que vous nous racontez ce soir c'est dramatique pour votre fils c'est horrible pour la façon dont vous avez été traité ensuite en fait c'est ça et je me dis nous on n'était pas la victime directe je me dis mais je ne me mets même pas à la place des victimes qui ont le courage d'aller porter plainte et qui sont reçues comme on l'a été mais comme Océane a été reçu voilà exactement comme Océane a été reçu comme Océane a patienté a cru en la justice a cru qu'on allait au moins inquiéter ses prédateurs et au bout du compte rien c'est ça voilà il n'y a qu'un journaliste de France 3 Auxerre qui est allé dans le bar à vin où le fameux patron l'avait abusé un soir chez elle en lui disant qu'il allait lui apprendre à faire des cocktails qui a osé avec sa caméra à y aller aujourd'hui le contre-pouvoir en fait c'est nous c'est ça exactement donc voilà c'est vraiment tu veux rajouter quelque chose Jean-Daniel ? Excuse-moi Jean-Daniel je t'ai appelé Jean-Pierre tout à l'heure c'est pas grave c'est pas grave ne t'inquiète pas ça lui va bien aussi Olivier tu sais en parler ce soir c'est déjà une victoire franchement en parlant avec des parents on devait mais cette histoire je l'ai déjà entendue 4 ou 5 fois et je pense que c'est en en parlant on va sensibiliser les décideurs parce que s'ils sentent monter une contrariété pour nos gamins qui sont bousillés même si la justice dit qu'il y a 18 ans et demi on est majeur je pense que ça va bouger ça va prendre du temps il faut l'accepter mais il ne faut pas lâcher l'affaire déjà en parler c'est une victoire bien sûr merci à vous d'avoir le courage et surtout la sobriété que vous dégagez parce que vous êtes exemplaire je n'aurai pas ce calme vous l'avez sans doute remarqué on a fait du chemin depuis oui oui je pense qu'en plus voilà je réagis sur l'instant mais je pense qu'après on est obligé de réfléchir merci de nous avoir permis je t'ai la pierre tu sais j'avais le cerveau à l'envers quand je l'ai appris donc je sais très bien par où on passe le tout c'est qu'il ne faut pas devenir nous-mêmes des prédateurs sinon on ne fera rien évoluer bien sûr en tout cas je suis entièrement d'accord avec toi et quelle victoire de parler et ne pas se substituer à cette justice même si elle marche pour l'instant comme vous l'avez dit pour l'instant qu'il ne marche pas comme il le faut merci en tout cas merci pour votre combat et puis n'hésitez pas voilà vous le savez je le dis à tous mais n'hésitez pas on est là vous savez où nous trouver d'accord vous êtes là oui bien sûr c'est toi le chef non je vous disais vous connaissez le chemin donc n'hésitez pas vous nous tenez au courant s'il y a des avancées avec grand plaisir d'accord avec grand plaisir c'est très gentil à vous merci merci beaucoup de nous avoir été je vous en prie bonne émission super émission merci au revoir au revoir au revoir au revoir merci au revoir merci